Bonjour mes chers amis, Balance, ascendant et signe lunaire, Balance, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mai si l'on considère bien évidemment le confinement. Alors comme vous avez pu le constater, je vous ai indiqué à l'écran juste avant de vous dire bonjour, quelques informations. J'espère que vous avez eu largement le temps de les lire. Voilà, ça m'évite clairement de me répéter à chaque guidance, pour chaque signe astrologique pour ce mois de juin. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés avant de réaliser votre guidance, amis Balance, je vous adresse une chaleureuse bienvenue. Je vous remercie vraiment pour votre intérêt pour mes guidances et je remercie toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci à vous tous pour vos messages, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dès que j'en ai l'opportunité. Alors si vous découvrez ma chaîne à l'instant même, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche où vous sélectionnez toutes les notifications de cette façon. Vous recevrez toutes les informations à chaque fois que je posterai un nouveau contenu sur ma chaîne. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle fête de la musique. Alors, ce n'est pas dit que cette année, on fête la fête de la musique comme chaque année. Néanmoins, on sera tous invités à écouter de la musique pour se connecter aux vibrations hautes de la musique durant ce mois de juin. Voilà donc, je vais sans plus tarder me connecter à mes guides de lumière pour vous transmettre votre guidance du mois de juin 2020, amis Balance. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, cette guidance vous est bien sûr destinée. N'oubliez pas que vous pouvez également consulter les autres guidances qui vous intéresseront, puisque chaque guidance est bien sûr postée sur ma chaîne pour ce mois de juin. Alors, je demande à mes guides de lumière de vous apporter votre climat énergétique, amis Balance, ascendant, signe lunaire, Balance. Merci à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés. Pour apporter aux Balance, ascendant et signe lunaire Balance, leur climat énergétique, eh bien écoutez, j'ai une carte qui s'est mise en travers. On vous parle de bénédiction, amis Balance. Donc une très belle carte. Donc vous serez bénis durant ce mois de juin. Vous allez vraiment être en connexion avec votre déesse intérieure, visiblement. La bénédiction vous annonce dans le livret, vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction. Pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. Et oui, Ami Balance, j'ai comme ce ressenti que vous faites preuve de bonté envers les vôtres, envers les autres également. Durant ce mois de juin, j'ai l'impression que tous les actes de bonté que vous avez fait dans votre vie, par rapport à toutes les bonnes actions que vous avez faites envers quiconque, vont vous être rendus durant ce mois de juin. Et ce sera pour vous le moyen de vous sentir en totale cohésion avec vous-même et de vous sentir épanoui en même temps, puisqu'avec la carte de la déesse, on vous annonce que vous serez connecté à votre créativité, votre intuition, votre réflexion. Vous serez clairement dans quelque chose qui va émerger dans votre vie. Il y a quelque chose qui avait peut-être disparu ces derniers mois, mais qui va réapparaître au niveau de votre créativité ou au niveau de certaines sensations de votre corps ou de vos envies intérieures. On vous dit que dans tous les cas, vous aurez beaucoup à gagner durant ce mois de juin à vous reconnecter à votre pouvoir créatif et intuitif. Car votre pouvoir créatif et intuitif représentera durant ce mois de juin l'essence même de la vie en règle générale et de tout ce que vous pourrez créer. Alors il vous suffira durant ce mois de juin de regarder à l'intérieur de vous-même. Autrement dit, écoutez votre intuition, votre sensibilité personnelle pour mettre certaines choses en marche, en route, créer quelque chose. Il est possible que certaines personnes du signe de la balance créent la vie également et que ce soit une bénédiction pour vous durant ce mois de juin. Puisqu'on vous dit de regarder à l'intérieur de vous-même, il y a probablement quelque chose qui va se passer dans votre corps durant ce mois de juin. Soyez donc attentifs à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous car elle détient le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Voilà, donc vous allez détenir un certain pouvoir. Durant ce mois de juin, à mi-balance, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr, on voit clairement que vous aurez certaines prises de conscience par rapport à ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur de vous. Derrière on a la lune, donc probablement des vœux que vous avez fait à l'univers. La lune fait référence aussi à la maternité, à la naissance, à quelque chose qui prend vie et qui permet d'effectuer certains vœux. Donc oui, vous avez probablement certains vœux qui vont être réalisés et qui se concrétiseront durant ce mois de juin, d'où cette carte de la bénédiction. Donc vous serez clairement en phase avec la réception de bénédiction parce que vous serez clairement aligné avec votre moi intérieur mais que vous aurez aussi fait certains actes de bonté qui vous seront rendus pour ce mois de juin. Alors quel maître ascensionné va à présent vous accompagner à mi-balance avec les maîtres ascensionnés de Doreen Virtue, je demande à mes guides de lumière de vous envoyer la carte qui répondra et qui vous guidera, qui vous répondra et qui vous guidera durant ce mois de juin. Bien quitté, j'ai une carte qui vient de tomber. Alors il y a une situation dans laquelle vous allez trouver la paix et que vous allez probablement considérer le point de vue de l'autre. Il y a peut-être le point de vue des autres en règle générale pour vraiment être connecté à quelque chose de paisible durant ce mois de juin, d'où cette carte de la bénédiction qui est clairement connectée par des bénédictions de là-haut par rapport aux vœux que vous avez fait, mais également par rapport aux actes de bonté que vous allez faire. Alors choisissez la paix parce que vous êtes quelqu'un qui régnerait en paix durant ce mois de juin. Probablement allez-vous être plus compte à écouter ou à considérer le point de vue de l'autre parce que potentiellement, des fois vous aviez beaucoup votre mental qui s'emballait dans certains contextes de votre vie, à mi-balance, et que là vous serez plus en paix, plus aligné avec vous-même et plus en phase avec votre déesse intérieure. Et je vois qu'en dessous, on a le lâcher prise. Donc on a vraiment un lâcher prise que vous avez entrepris et vous allez clairement être connecté à quelque chose de plus paisible pour votre mois de juin en considérant bien sûr le point de vue de l'autre pour être totalement dans l'équilibre. Le point de vue de l'autre peut être également une partie de vous que vous n'avez jamais écouté également puisque votre intuition probablement l'avez-vous rangée ou l'avez-vous mise au bestiaire pendant un certain temps et vous allez considérer l'autre partie de votre personne en écoutant votre intuition. Du coup, vous serez carrément plus en paix avec vous-même et le mental probablement s'emballera beaucoup moins durant ce mois de juin. Alors que vous annonce à présent les cristaux éternels ? Donc, quelle pierre va vous protéger justement ? Avec quelle pierre vous allez pouvoir vous protéger ? Et quel chakra allez-vous pouvoir travailler pour ce mois de juin ? Eh bien, on vous dit que vous serez connecté au chakra de la gorge. Vous allez probablement travailler sur votre chakra de la gorge. Vous allez être en connexion avec l'eau, l'océan, le côté vraiment de tout ce qui est émotionnel. Donc, probablement, exprimez quelque chose pour être plus en paix. Exprimez votre moi profond pour être totalement raccord avec qui vous êtes. Voilà, donc exprimez-vous durant ce mois de juin. En dos de jeu, vous avez l'aventurine verte qui également vous permettra de connecter le chakra du cœur. Donc, vous donnera de nouvelles opportunités. Alors, vous aurez probablement l'opportunité de travailler sur votre chakra du cœur en exprimant certaines choses avec votre chakra de la gorge. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous connecter au Larimar et à l'aventurine verte durant ce mois de juin. Il y a probablement de nouvelles opportunités qui se présentent à vous déjà depuis mai. J'ai l'impression, pour vous, elle y balance. Et oui, il y a probablement durant ce mois de juin cette opportunité d'être plus dans des énergies de purification parce que vous serez à même d'exprimer certaines choses et votre chakra du cœur va s'en trouver purifié parce que vous exprimerez certaines choses pour ce mois de juin. Alors, votre tirage à présent à mi-balance pour votre mois de juin. On va voir quel message vous allez avoir en avant-première avant la réalisation de votre tirage principal. La tranquillité sur des choses qui avancent. Peut-être que vous serez un peu plus malin durant ce mois de juin par rapport aux avancées professionnelles. vous prendrez probablement beaucoup de recul. Vous serez plus en face avec vous-même. Vous serez plus aligné avec qui vous êtes. Et ça va vous permettre d'avancer pas mal de choses dans votre vie. Vous serez clairement dans des avancées puisque le travail peut représenter aussi un travail que vous avez fait et qui vous permettra de trouver la tranquillité. Une page qui se tourne, certains balances qui vont se séparer d'un contexte pour retrouver la tranquillité. Il est possible que vous ayez une page qui se tourne par rapport à un contexte de votre vie qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien durant ce mois de juin à mi-balance. On voit qu'effectivement vous tournez une page possiblement par rapport à une trahison ou par rapport à des coups durs que vous avez pu vivre. Vous avez probablement dû faire face à des trahisons quel que soit le domaine. Ce n'est pas spécifiquement sentimental. Attention, ça peut être relationnel, ça peut être toutes sortes de choses. Vous avez eu des paroles tendues avec des personnes. Probablement, vous aurez des choses à exprimer durant ce mois de juin pour vraiment vous ouvrir aux bénédictions qui vous sont annoncées durant ce mois de juin. Vous allez effectivement avoir des rééquilibrages durant ce mois de juin avec des compromis et l'opportunité de vous exprimer. Ça peut être dans le cadre familial, mais également par rapport à votre entourage, par rapport au domaine professionnel ou encore par rapport à un cadre administratif. Si vous avez quelque chose qui se règle, qui est en phase au niveau juridique, il y a probablement des tensions au niveau juridique dans un contexte quelconque. On voit que vous aurez l'opportunité de vous exprimer. Il y aura un compromis durant ce mois de juin, une décision qui sera prise au niveau de la justice ou administrative. Vous retrouvez votre équilibre et du coup, vous êtes à même de prendre des décisions. Il y a pas mal de choses sur lesquelles vous allez retrouver votre équilibre à mi-balance par rapport à différents choix de nouvelles directions qui vont s'opérer dans votre vie, vous permettant de redémarrer quelque chose sur des énergies un peu plus joyeuses. Alors, je vois bien des signes de la balance qui retrouvent leur équilibre également par rapport à une naissance qui arrivera durant ce mois de juin. Regardez, on a vraiment de la correspondance sur l'enfant, donc probablement la famille qui s'agrandit, les opportunités de communication par rapport aux enfants également. Au niveau amoureux, on a de la correspondance, des signes de la balance qui vont recevoir des nouvelles, qui vont peut-être mieux communiquer également au niveau du couple. On parle que c'est un amour qui dure depuis un certain temps et qui probablement va, durant ce mois de juin, se représenter sous de meilleurs auspices. On parle aussi de certains signes de la balance, on parle avec la pendule, le temps, l'horloge biologique au niveau amoureux. Regardez, j'ai quoi ? J'ai la fécondité. Donc, je vois bien des signes de la balance qui après une période de temps vont être vraiment féconds durant ce mois de juin par rapport à ce que vous allez mettre en place. Voilà, on a vraiment la fécondité avec un homme pour certains signes de la balance. Donc, il peut être un homme balance qui allait apprendre que vous allez être papa ou une femme balance qui allait apprendre que vous allez être maman. dans tous les cas, vous allez faire des examens de santé probablement ou des examens également. Si vous êtes un homme, vous ferez des examens peut-être, des formations, des choses comme ça. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à des examens. Moi, je vois quand même des examens de santé liés à la sexualité. Alors, probablement, moi, comme j'ai la fécondité, je vois beaucoup de signes de la balance qui font des examens de santé par rapport à une fécondité quelconque, par rapport à une évolution de grossesse, à l'évolution de votre couple et puis, possiblement, des personnes qui vont avoir une relation avec quelqu'un et vont probablement évoluer, évoluer, avoir un travail à faire, à réorganiser plein de choses au niveau de ce qui va se mettre en place. Alors, ça peut être soit une naissance, soit aussi une naissance par rapport à un projet professionnel qui doit évoluer. Dans tous les cas, moi, je vois vraiment des balances qui vont évoluer dans le couple par rapport à la famille qui s'agrandit, etc. Une page qui se tourne au niveau professionnel. Alors, peut-être, oui, il y a des personnes qui vont changer de travail ou revoir votre manière de travailler. de la correspondance sur une page qui se tourne. Peut-être qu'il y a des signes de la balance qui vont aussi se séparer suite à une correspondance au niveau de l'amour. On parle de séparation amoureuse. Moi, je pense, pour certains signes de la balance. Ou alors, vous allez apprendre une séparation par rapport à un divorce éventuel. Quelqu'un va vous contacter, vous dire qu'il a divorcé ou elle a divorcé. Voilà, donc il y a pas mal quand même d'énergie amoureuse. Il y a des situations où vous tournez une page. Il y a une coupure, un break qui aura été bénéfique pour vous à mi-balance. On a la roue qui tourne pour vous suite à des choses que vous allez exprimer. Il y a peut-être aussi de l'argent qui arrive dans votre contexte de vie. C'est un peu comme si au niveau financier, vous aurez plus l'opportunité de vous enrichir. Peut-être que vous avez eu un différent aussi avec quelqu'un, mais vous allez voir la route qui va tourner à votre avantage durant ce mois de juin concernant une somme d'argent. On parle bien de vous là, miroir magnétique. Juste en dessous, on voit la tranquillité. On a vraiment des signes de la balance qui sont connectés à quelque chose de zen, de tranquille. On vous recommandera dans tous les cas d'être vraiment dans cette énergie-là. C'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à toutes les cartes qu'on a eues jusqu'à présent. Vous allez recevoir des bénédictions, donc vous serez très en phase avec vous-même. Je vais mettre six cartes puisque le sixième mois de l'année, c'est le mois de juin. On est le sixième mois durant le mois de juin, donc six cartes. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a des retours sur peut-être une séparation. Peut-être que vous allez apprendre dans votre domicile un couple qui se sépare où vous allez avoir quelque chose qui revient dans l'harmonie au niveau du domicile par rapport peut-être à un endroit où vous n'habiterez plus. Vous allez probablement avoir des retours pour retrouver votre équilibre concernant le domicile. Il est possible que vous ayez des retours qui vous seront faits par rapport à votre couple parce que ça remonte mais tout ce que vous avez semé en gros ça vous revient dans la maison pour quelque chose de stable. Alors ça peut être votre intériorité, ça peut être plein de choses comme ça qui reviennent, qui vous permettent de construire pour ce mois de juin. J'ai vraiment la sensation que l'univers sera présent avec vous pour vous permettre de matérialiser certaines choses parce qu'il y a probablement certaines choses dans le passé qui n'ont pas pu se faire. Il y a probablement quelque chose qui peut également se recoller pour vous durant ce mois de juin par rapport à un désir soit de fécondité puisqu'on a quand même la famille là d'agrandir la famille ou un désir peut-être de s'installer dans une nouvelle demeure. Effectivement, on a quelque chose qui se matérialise. Moi, j'ai la protection. J'ai quelque chose qui vous a demandé de la patience. S'il y a eu des choses qui ne se sont pas passées pour vous dans le passé, on me dit que c'est parce que c'était vraiment pour vous protéger, que vous aviez encore des choses à matérialiser. Et là, j'ai vraiment ressenti que durant ce mois de juin, la protection sera là et vous allez clairement rayonner. En tout cas, probablement, si vous avez des choses qui n'étaient pas présentes dans votre vie, c'était par faute de moyens ou par faute peut-être de stabilité financière. On vous dit qu'effectivement, il y a eu des choses qui ont été retardées dans le passé. Néanmoins, durant ce mois de juin, vous allez vous élever. Il y a quand même des choses qui vont bouger. Moi, je vois bien quand même un déménagement avec cette carte du voyage. C'est un peu comme si vous avez loupé le train, un train ou plusieurs trains ces derniers temps, mais que là, durant ce mois de juin, en plus, là, on a 4, 5, 6 avec la carte 24 et là, on a 4, 5, 6. Donc, on a vraiment quelque chose qui a été retardé à un mois de juin peut-être précis et qui, durant ce mois de juin, précisément, va se représenter à vous, vous permettant clairement de bouger, de déménager, voire peut-être de vous élever et de vous stabiliser sur ce contexte qui n'aura pas été favorable pour vous. Et là, on vous annonce que pour ce mois de juin, vous allez avoir de la chance. C'est un peu comme si vous aurez du renouveau, une ouverture, des solutions, des opportunités de vous ouvrir à quelque chose de stable financièrement, mais également par rapport à votre plein rayonnement à mi-balance. On a effectivement des choses qui avancent. là, vous avez travaillé pour arriver à mettre quelque chose de concret, de nouveau en route et on a clairement, effectivement, moi, j'ai vraiment cette notion de travail, d'enfant. Vous avez travaillé également pour agrandir la famille et c'est ce qui va se passer pour vous, pour beaucoup de balance, en tout cas. Vous avez également travaillé pour avoir une nouvelle situation. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise pour vous durant ce mois de juin. Avec le chiffre 4, j'ai quelque chose qui se construit et qui est vraiment carré. Vous avez mis en place quelque chose et vous avez été de l'avant et le travail vous aura permis de voir les choses avancer à votre avantage pour ce mois de juin. Il y a effectivement, avec cette carte des deux mains qui tiennent le monde, c'est un peu comme si certains signes de la balance vont tenir le monde entre leurs mains et vous allez avoir du renouveau au niveau familial. Vous allez entrevoir quelque chose de nouveau parce que ça aura été transmis par l'univers. il y a la roue qui va tourner. On a vraiment là encore cette notion de boule de cristal et qui rappelle un petit peu ce rond qu'on retrouve ici qui est donc le globe terrestre. C'est un peu comme si vous aurez une meilleure visibilité sur votre situation pour matérialiser quelque chose qui aura été envoyé par l'univers. C'est ce que je sens pour vous avec la boule de cristal. Vous allez vraiment entrevoir ce qui aura été envoyé par l'univers pour vous. Alors ça peut être effectivement quelque chose qui se met en place, quelque chose qui naît, quelque chose qui se bâtit, quelque chose qui vous apporte un plein rayonnement. Ça peut être une naissance, ça peut être une naissance d'un enfant, d'un projet, d'un nouveau domicile où vous allez aller. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette connexion à quelque chose de stable et qui vous apporte clairement des bénédictions puisque là, vous avez la chance, vous avez l'ouverture, vous avez l'argent et vous avez le bouclier qui vous apporte clairement la protection. Alors moi, j'ai quelque chose, la protection, c'est aussi vous protéger, la protection liée à quelque chose qui est en pleine naissance. Donc protégez quand même votre projet ou le désir de naissance. Voilà, si vous avez une naissance qui arrive là, vous avez travaillé dessus pour que vous ayez eu la possibilité que ça arrive, eh bien protégez-vous, maternez-vous, faites tout ce qui est bon pour vous pour que cette naissance arrive vraiment au stade que ça arrive à bon terme, tout simplement. Donc voilà, la carte du dessus, c'est la fécondité et le cadeau. Donc on a vraiment des choses qui se passent pour vous. Voilà, sur une situation qui devait être somme toute instable au préalable, vous aviez eu du mal, on vous demande clairement de rester clairement dans cet équilibre pour ce mois de juin parce que vous avez quand même travaillé dur pour y arriver et c'est vraiment ce que je peux vous dire pour ce mois de juin que vous allez être bénis à mi-balance. Alors que vous annonce à présent l'oracle Indigo de Michel, de la chaîne Michel-Ange-Tarot dont vous trouverez en barre d'infos les informations concernant son oracle. Alors on indique qu'effectivement les signes de la balance vont avoir une pleine transformation, vous allez vous dynamiser, vous allez vous régénérer. On a vraiment un signe de la balance qui est connecté à la vie ni plus ni moins. Là on a la carte de l'enseignement qui est accompagnée du chiffre 14. Donc pour moi, il y a l'univers qui va transformer votre situation au travers probablement d'une formation ou d'une éducation quelconque. Voilà, peut-être que vous allez vous renseigner sur l'éducation des enfants. C'est vraiment ce que je ressens pour certains signes de la balance avec les crayons de couleur. Les enfants, peut-être que vous allez également aussi vous élever par rapport au contexte avec vos enfants. Il y aura comme une transformation dans votre vie par rapport à vos enfants ou par rapport à certaines choses que vous mettez en place. j'ai des signes de la balance également qui font des formations pour vraiment se stabiliser. Regardez, on a des études formation dans l'administration, la capitale, la ville. Donc peut-être que vous allez entreprendre en ville une formation pour étoffer vos compétences. on a la période de six mois. Pour moi, ça représente le mois de juin. On reparle d'administration, de capitale, de ville, de foule, de bruit. Donc vous serez connectés durant ce mois de juin pour vraiment évoluer dans différentes sphères par le biais de formation quelconque. On a les six mois, on a quelque chose qui se rééquilibre. On a la justice, la loi, les avocats. Donc peut-être des formalités administratives, administratives avec la loi que vous allez arriver à rééquilibrer pour ce mois de juin. On a des signes de la balance qui sont en connexion avec eux-mêmes, avec un nouveau départ sur quelque chose qui sera plus en connexion avec la nature. Moi, je vois que l'univers vraiment va vous permettre de matérialiser quelque chose et de concrétiser un nouveau départ pour ce mois de juin. Vous serez très en phase avec vous-même, un nouveau départ sur la beauté. des signes de la balance qui se régénèrent vraiment et qui rehaussent leurs énergies de vitalité, de beauté, d'attraction. Vous allez vraiment être attractif et vous allez vraiment être à même de discerner ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon. Alors peut-être faire attention à votre santé, tout entreprendre pour être connecté au bio, etc. ou tout du moins ce qui est bon pour vous. On a un nouveau départ par rapport à une meilleure clairvoyance, un meilleur discernement. Vous allez y voir plus clair dans certains cas de situation que vous allez traverser à mi-balance. On parle d'un nouveau départ sur un contrat en CDI. Donc moi, je vois qu'il y a des signes de la balance qui sont vraiment en train de concrétiser quelque chose vraiment sur du long terme durant ce mois de juin, quel que soit, bien sûr, si c'est professionnel ou personnel. Là, on a un contrat CDI sur une situation où vous serez plus en phase avec vous-même. Vous serez plus dans une connexion de douceur. Il est possible que vous pardonnie à une personne ou à une situation quelconque où ça ne se sera pas forcément bien passé au niveau professionnel par rapport à un CDI quelconque. Vous essayez peut-être aussi pour certains signes de la balance où ça s'est mal passé au niveau professionnel des excuses peut-être sur un contexte qui se sera mal passé pour vous dans le passé et là, vous allez avoir des retours à un équilibre par rapport à cette situation. Alors, peut-être qu'il y aurait pu peut-être mal se passer et que vous avez peut-être terminé un contexte professionnel pas forcément au bon terme. Ça vous a demandé d'être patient. Oui, on parle d'une entreprise là. Donc, on peut indiquer que là, vous serez clairement plus en phase avec vous-même par rapport à une situation qui va revenir un peu plus alignée pour vous. Au niveau du travail, il y a des signes de la balance qui vont entreprendre aussi un travail dans le domicile. Donc, envisager de créer un travail au domicile. Ils y pensent sérieusement. On parle de la pensée dans cette carte. Je pense à toi. Il est possible que quelqu'un pense à vous, mais on vous recommandera également aussi de penser à vous durant ce mois de juin en étant connecté vraiment à des tendres pensées vis-à-vis de vous-même, en ayant de l'affection pour vous-même et en étant clairement dans des énergies qui favoriseront des bonnes pensées à votre égard. Alors, des personnes qui vont être guidées par l'univers durant ce mois de juin. Alors, peut-être que si vous êtes à votre compte pour certains signes de la balance, il est possible que vous ayez plus de contrats si ce n'était pas le cas ces derniers mois parce que l'univers va vous présenter une guidance et vous emmener au niveau des énergies vers quelque chose de plus porteur au niveau des contrats. On a la carte de l'enfant indigo, la pureté, l'innocence, mais on a également comme un arc-en-ciel sur la licorne. C'est un peu comme si vous aurez tous vos voeux qui vont se réaliser durant ce mois de juin à mi-balance. Donc, six cartes pour le sixième mois de l'année, le mois de juin. Alors, au centre de votre vie, on a vraiment des signes de la balance qui sont en train de refleurir. C'est un peu comme si vous serez plein de vitalité au niveau de tout ce que vous souhaiterez entreprendre. Là, on a la campagne, l'agriculture, la nature, la ferme. On a vraiment quelque chose qui se met en place, qui se cultive, la culture. Là, on a vraiment la culture. Et puis, avec les fleurs, on a vraiment quelque chose qui s'épanouit. Peut-être que vous êtes en connexion avec la nature. Probablement, travaillez-vous dans un endroit où vous êtes en connexion avec l'herboristerie, avec les choses qui sont dans le bio, etc., l'agriculture. Vous êtes peut-être décorateur, en règle générale. Vous aimez ce qui est beau. Peut-être que vous travaillez aussi dans un magasin de fleurs. Voilà, il y a des choses qui vont se cultiver pour vous. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous annonce dans les énergies ambiantes du tirage. On a un CDI sur des personnes qui travaillent dans l'ostéopathie, les toiletteurs, en règle générale. Le vétérinaire. Alors, peut-être que vous êtes dans le domaine animalier et que vous aurez la possibilité d'avoir vraiment un travail à temps plein concernant le domaine animalier, à mi-balance. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut peut-être vous parler. pour les personnes qui travaillent dans le domaine vraiment lié à la nature, aux animaux. Peut-être que vous avez un don aussi pour apporter du bien-être aux animaux, pour certains signes de la balance. On parle de l'astrologie, les planètes, en règle générale. Peut-être que vous êtes connecté aux planètes. Vous faites très attention à tout ce qui est l'astrologie, comment les planètes se présentent à vous et qui vous permettent clairement, durant ce mois de juin, par rapport à l'orientation des planètes. D'abandonner une situation, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Vous avez probablement quelque chose que vous allez abandonner. Vous allez quitter votre zone de confort, vous allez clairement trancher dans une situation. Vous détournez de quelque chose et on vous dit que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Vous allez probablement faire des concessions durant ce mois de juin pour pouvoir avancer. Alors, il vous sera nécessaire de couper une situation, ce qui vous sera particulièrement bénéfique. on parle de tendre pensée encore une fois avec cette carte. Donc, ayez vraiment des tendres pensées vis-à-vis de vous. Pensez à vous, important. Si vous quittez une situation, c'est vraiment parce qu'il faudra penser à vous durant ce mois de juin au niveau professionnel. Il y a probablement quelque chose que vous allez favoriser. Vous allez quitter une situation pour favoriser vos projections professionnelles, vos projets en règle générale. Dans tous les cas, avec cette carte, on a clairement quelque chose qui est protégée avec la licorne. En général, ça porte bonheur. En tout cas, la licorne est là pour protéger. On a l'arc-en-ciel qui apporte la paix. Donc, on a vraiment quelque chose qui renaît chez vous et qui apporte plus de vitalité dans le domaine professionnel. Vous avez quelque chose qui va vous permettre de faire vraiment ce que vous aimez. Là, on parle de quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qui veille sur vous, un passeur d'âme. Vous pouvez avoir cette notion de passeur d'âme à mi-balance, mais on voit clairement que vous allez être guidé vers ce que vous aimez et au travers de votre profession, certains balances vont être guidés pour rencontrer certainement l'élu de leur cœur. C'est ce que je ressens pour vous. Il est possible aussi que vous entrepreniez vraiment ce que vous aimez par rapport à votre créativité durant ce mois de juin parce que sur votre route, vous serez clairement guidé. On parle, vous serez guidé sur votre route par les guides et pour réaliser vraiment ce que vous aimez au niveau de votre créativité. Voilà ce que je peux vous annoncer avec l'oracle Indigo de Michel. J'espère que ça vous aura bien parlé, ami Balance. On va voir à présent ce que le domaine amoureux va vous apporter pour ce mois de juin, que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire. Eh bien, on va voir quels messages vous sont adressés. Il y a des personnes qui, durant le mois de juin, on parle d'une période de 6 mois là et cette carte est donc la carte 51, 5 et 1, 6. Donc, on a vraiment une période qui va se passer peut-être entre 6 et 12 mois. Vous aurez quelque chose qu'il faudra libérer et attirer davantage à vous. Peut-être que vous avez mis des masques pendant un certain temps, vous vous êtes peut-être trompé sur une situation. Il est possible que vous ne vous révéliez pas forcément à votre partenaire de vie mais qu'il y aura probablement plus d'attirance par rapport au non-dit dans le couple et puis il y a des personnes qui se sont trompées sur une personne. Donc, du coup, vous allez clairement retirer les masques et vous révéler, révéler votre attirance peut-être pour une personne ou peut-être retirer les masques et vous montrer tel que vous êtes. Ce qui vous permettra d'être plus attirant ou attirante durant ce mois de juin. Vous allez dans tous les cas avoir une déclaration d'amour sur une situation où vous avez lâché prise. Ce qui sera plutôt pas mal. Une déclaration d'amour et puis probablement votre partenaire avec qui vous allez avoir un renouveau au niveau des enfants en peut-être la famille qui s'agrandit, on le redit à nouveau ou quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous permet clairement de recevoir cette déclaration. On a une femme enceinte durant ce mois de juin, ami Balance. L'abondance pour moi c'est la fécondité, c'est l'abondance d'amour. Vous serez vraiment en train de baigner dans des énergies abondantes d'amour et de choses qui renaissent, qui se créent pour vous. On a beaucoup les enfants, l'abondance au niveau des enfants. Donc oui, des choses fertiles pour vous au niveau de ce mois de juin, ami Balance. Une transformation au niveau des enfants. Donc moi, j'ai vraiment une forte connexion de naissance pour certains Balance. Et puis, une transformation, littéralement. Alors, une invitation, on parle d'invitation, probablement des écrits durant ce mois de juin. Voilà, et il y aura une transformation par rapport peut-être au mois d'avril. Il y a eu des choses qui se sont passées à voir. Peut-être que depuis le mois d'avril, vous êtes en pleine transformation pour certains Balance. Ouais, transformation sur les enfants. Donc moi, je dirais que certaines femmes Balance se transforment au travers d'une naissance ou des choses qui naissent. Regardez, l'amour et l'enfant. L'enfant de l'amour, comme dit. Bon. Écoutez, il y a des personnes qui ont fait un break amoureux, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont renaître pour vous durant ce mois de juin. Alors, à voir. Peut-être que vous avez fait un break sur une situation dans le couple, mais que vous avez vu que ce break, finalement, aura été bénéfique pour mettre en lumière quelque chose. Vous aurez des choses qui seront mises en lumière aussi suite à un break. Voilà, donc la lumière. Alors, les messages qui vous sont envoyés, la porte qui s'ouvre sur des projets. Vous allez avoir des projets, amis Balance. Alors, projet par rapport au couple, projet par rapport à vos projets en règle générale que vous souhaitez voir naître en règle générale. Alors, je coupe. Enfant. Encore les enfants. J'ai quelque chose qui se matérialise. Progression. Vous allez progresser. C'est l'univers qui envoie soit peut-être quelque chose de positif par rapport aux enfants. Regardez, il y a une ouverture. Ou alors, quelque chose de positif par rapport à la famille qui s'agrandit ou par rapport à vos enfants que vous avez déjà. En tout cas, il y a des solutions qui peuvent également être trouvées si vous êtes en break avec vos enfants également, comme dit, puisque ce tirage peut être également annoncé dans un domaine affectif. Et on voit que vous êtes vraiment dans l'équilibre. Il y a quelque chose qui se matérialise pour vous, amis Balance. L'équilibre entre le mental, entre le cœur. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous ai mis les six cartes pour le sixième mois de l'année. Et on va voir ce qui se passe au centre. Le ressenti par surprise. Donc, il y a des choses, vous écoutez vraiment votre intuition. Là, on parle du mois de mars. il est possible qu'il y a quelque chose qui se matérialise pour vous parce que justement depuis quelques mois, vous écoutez vos ressentis, votre intuition. Et il y a probablement quelque chose que vous espérez depuis l'hiver et qui va vous être rapporté par surprise durant ce mois de juin et qui va visiblement se concrétiser. C'est vraiment l'appel de tous vos voeux. C'est ce que je vois au travers de ces deux cartes, bien sûr. Il y a une situation pour laquelle vous étiez invité à sortir d'une emplise. Ça vous a demandé de la patience. Il est possible qu'au mois d'avril, vous avez célébré quelque chose par rapport à une découverte quelconque ou tout simplement vous vous sentez prêt ou prête à vous ouvrir à de nouvelles choses. En tout cas, durant le mois de juin, il y a des choses que vous allez avoir qui vont vous procurer de la joie parce que vous avez été patiente, patiente et je pense que vous allez avoir des opportunités, des invitations, voire des propositions. Vous allez avoir des invitations par surprise pour certains balances célibataires et sur la base d'invitations, vous aurez probablement des surprises, peut-être d'une nouvelle rencontre parce que vous sortez d'une emprise d'une situation, vous êtes invité à sortir d'une situation où vous êtes sous emprise, vous êtes en couple, vous étiez peut-être sous l'emprise de certains facteurs de votre vie qui vous permettront durant ce mois de juin d'en sortir littéralement parce que vous avez fait un break par rapport à un contexte qui n'était pas bon pour vous. Là, on a un homme et on a le profit, on a une période indéterminée et on a, avec cet homme, il y a probablement eu, si vous êtes une femme, un équilibre avec un homme qui a dû faire preuve d'équilibre entre le côté financier et le côté du cœur. Maintenant, vous pouvez être une femme balance qui avait un homme qui avait profité de vous. Vous pouvez être une femme balance qui a votre homme qui a dû rééquilibrer sa situation financière par rapport au cœur pour favoriser quelque chose qui prend vie chez vous. À vous de voir vraiment ce que ces messages vous apporteront, amis balance. On voit que vous avez dû agir sur des blessures. Alors, probablement, ce que je ressens pour certains balances qui ont probablement quelqu'un qu'elles ont rencontré, la personne que vous avez rencontrée a probablement dû agir sur ses blessures et retrouver l'équilibre entre le cœur et les finances pour agir sur des blessures. Peut-être qu'il a eu du mal à communiquer. On parle de la saison de l'hiver. Il y a probablement quelque chose encore en hiver, on parle de là, que vous avez espéré et qui vous a occasionné de la blessure sur lesquelles vous avez probablement agi ces derniers mois. Peut-être un homme a profité de vous ou vous êtes peut-être une femme qui avait profité d'un homme balance. Vous êtes peut-être un homme balance et une femme qui a profité de vous et depuis l'hiver, vous avez dû penser vos blessures par rapport à une communication que vous avez eue depuis l'hiver. On voit que là, il y a des signes de la balance qui règlent certaines choses. Alors oui, vous allez régler certaines choses au travers d'un renouveau. On parle de pardon, donc pour moi, c'est une situation sur laquelle vous avez un redémarrage du renouveau. Au niveau du couple, il y a peut-être des choses que vous allez mieux régler durant ce mois de juin. Vous serez plus dans des énergies de paix parce que la carte du pardon m'évoque quelque chose de plus paisible. Oui, je vois vraiment des signes de la balance qui durant ce mois de juin vont être vraiment en connexion avec eux-mêmes. On parle de temps. Effectivement, moi je vous disais l'horloge biologique tout à l'heure. Oui, il est possible que certains signes de la balance apprennent. Il y a quelque chose qui se matérialise au niveau de la naissance. Alors l'horloge biologique où après une période de temps, vous avez probablement une réconciliation avec quelqu'un qui vous dit pardon puisque vous avez probablement eu des choses à régler entre temps. Cette personne qui vous dit pardon avait probablement un équilibre à retrouver sur le plan finance et du cœur. Donc vous dit pardon parce qu'il avait des choses à régler ou elle avait des choses à régler et ça a pris du temps mais que là du coup il y aura quelque chose qui sera plus favorable pour vous. En tout cas, on voit que vous serez clairement dans l'équilibre durant ce mois de juin et que vous allez avoir des choses qui vont vous permettre bientôt de sortir de quelque chose qui était peut-être perturbé voire rouillé. Voilà ce que je pouvais vous dire avec l'oracle coup de cœur. J'espère que ces messages vous auront bien aidé. En tout cas, j'espère que ce sont vraiment des messages qui vous parlent en fonction de vos énergies. Amis Balance, on va voir à présent ce que l'oracle des anges de l'amour vous apportera et je demande comme toujours à mes guides de lumière de vous éclairer pour votre mois de juin. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Il y a probablement des signes qu'il faudra peut-être prêter attention à ces signes durant ce mois de juin par rapport à votre couple ou par rapport à une relation où on vous a peut-être mis plusieurs signes sur votre route. Et voilà, donc à voir, à vous de voir. Très bientôt durant le mois de juin il vous faudra prêter attention en plus cette carte c'est la numéro 6 à certains signes qu'on mettra sur votre route. Que vous soyez en couple ou célibataire bien sûr. Il y a probablement on vous dit très bientôt donc durant ce mois de juin vous aurez une conversation cœur à cœur avec quelqu'un mais vous serez clairement honnête avec qui vous êtes avec la personne de votre cœur avec la personne avec qui vous êtes. Et probablement vous aurez l'opportunité de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez une conversation cœur à cœur où vous verrez que les sentiments seront réciproques durant ce mois de juin. On vous demandera clairement de laisser une chance à votre relation si vous êtes célibataire vous faites une rencontre de laisser une chance à votre relation de revoir naître une relation amoureuse dans votre vie. Et puis si vous êtes avec quelqu'un dans votre cœur peut-être qu'il faudra laisser une chance à une personne qui va peut-être faire l'effort de venir vous parler ou tout simplement il vous faudra faire un effort pour que votre relation amoureuse puisse survivre. Il y a eu un amour non réciproque peut-être dans le passé pour certains balances. On vous a demandé de faire un effort peut-être que ça vous demande de faire un effort dans votre vie en règle générale pour que l'amour soit un peu plus réciproque par rapport à des choses à changer, etc. On parle d'amour non réciproque pour un mariage alors il y a peut-être des personnes qui devront changer de route par rapport à un contexte amoureux. Il y a aussi des problèmes que vous avez à régler peut-être que vous avez rencontré des problèmes dans votre couple voilà si vous êtes en couple avec quelqu'un on parle de mariage mais ce n'est pas spécifiquement des personnes mariées vous pouvez être juste engagé ou pas que c'est à vous devoir donc à vous devoir les problèmes que vous avez eu à régler dans votre vie et qui vont probablement se rééquilibrer durant ce mois de juin. Encore laissez une chance à votre couple à votre relation de couple où il y a eu peut-être une tromperie alors 4, 5, 6 ça c'est la carte 42 donc le mois de juin il y a probablement une situation vous devrez vous montrer honnête ou peut-être que vous devrez laisser une chance à quelqu'un qui vous a trompé de s'exprimer durant ce mois de juin. Il y a une situation qui vaut la peine d'attendre on vous dit que dans tous les cas il y a des choses qui se produisent pour vous durant ce mois de juin à mi-balance au niveau amoureux. Alors les 6 cartes pour le mois de juin. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que vous pouvez aimer sans crainte voilà donc ne vous faites pas de peur inutile on vous dit qu'en restant positif vous allez attirer l'amour sans problème durant ce mois de juin et puis si vous avez des craintes par rapport à votre couple on peut vous dire que vraiment vous pouvez rester tranquille que l'amour est vraiment présent. on a vraiment du renouveau même au niveau amoureux pour vous on parle effectivement d'un nouvel amour pour une personne qui est célibataire peut-être des énergies nouvelles qui vont se présenter à vous comme du renouveau qui va se matérialiser voilà on vous dit que probablement la personne avec qui vous êtes il y aura quelque chose qui va vraiment renouveler l'amour que vous avez l'un pour l'autre et puis probablement vous aurez une nouvelle énergie amoureuse par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà ou si vous rencontrez quelqu'un de nouveau on vous dit que c'est lui que vous allez avoir un nouvel amour on vous dira vous rencontrez quelqu'un durant ce mois de juin c'est cette personne vraiment ne soyez pas en train de craindre que ce soit une mauvaise personne à nouveau si ça a été le cas les mois précédents il y a des personnes qui se sont isolées pour retrouver vraiment le goût de la vie sur certaines choses probablement certains signes de la balance vont probablement avoir besoin de prendre du repos par rapport à une situation où ils se sentent un peu fatigués où ils ont besoin de reconnecter à eux-mêmes peut-être sur le plan amoureux effectivement si vous êtes en couple et que vous apprenez que vous allez être parent et bien peut-être si vous êtes un signe de la balance qui est enceinte vous aurez besoin de vous isoler pour vous sentir vraiment dans l'équilibre là on dit que certaines personnes se sont séparées alors oui si vous êtes célibataire il y a probablement quelqu'un qui vous devez pardonner et apprendre on vous dit que dans tous les cas si vous êtes séparés c'est pour pas longtemps parce que cette personne que vous avez déjà rencontrée est probablement en train de revenir durant ce mois de juin sous une nouvelle énergie amoureuse c'est une personne qui avait probablement besoin de lâcher prise et de régler quelques situations au niveau de sa carrière et de ses finances voilà donc vous il vous a fallu probablement aussi lâcher prise sur cette situation pour que les choses vous permettent de sortir d'un contexte de tromperie ou peut-être vous permettent aussi de vous montrer tel que vous êtes voilà sans faux semblants pour être davantage attirant ou attirante la personne dans tous les cas vous a peut-être trompé par le passé vous avez eu besoin de vous isoler pour certaines personnes et là durant ce mois de juin il y a des possibilités que cette personne se rende compte qu'elle s'est trompée voilà et que vous l'attiriez à nouveau l'attraction je vais la recouvrir et oui il y aura effectivement une conversation coeur à coeur donc probablement une personne du passé va revenir pour parler avec vous et puis si vous êtes déjà en couple moi je vous dis au niveau amoureux tout se passe à merveille si vous avez des craintes et bien soyez sans crainte vous pouvez aimer votre partenaire la personne qui vit avec vous est vraiment sincère voilà ce que je peux vous dire en tout cas il y a beaucoup de renouveau pour vous durant ce mois de juin à mi-balance voilà j'espère que votre guidance vous aura bien aidé vous aura aidé à réfléchir à votre contexte quel que soit le domaine voilà je vous souhaite un excellent mois de juin encore une fois une bonne fête de la musique n'hésitez pas à vous connecter aux vibrations hautes de la musique à mi-balance je vous souhaite le meilleur dans votre vie je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance et je vous souhaite